Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était vraiment d'apprendre à résoudre les équations du premier degré avec plusieurs étapes. Donc, dans la dernière leçon, ça ressemblait beaucoup à de la revue. On a vu quelques-unes de ces choses-là en neuvième année. Maintenant, on regarde des exemples un peu plus complexes. Mais vraiment, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est les étapes à suivre. Donc, on fait toujours « s'admettre » lorsque l'on veut faire l'isolation. Mais là aussi, il y a beaucoup de lois des fractions, des choses comme ça qui entrent en jeu. Donc, attachez votre tuque avec de la broche, ça va être différent. Donc, si on regarde notre premier exemple ici, on regarde la 2x plus 10 sur 3. Donc, il y en a beaucoup qui se disent, ils vont « ok, ok, je vais faire « s'admettre ». Il y en a beaucoup qui se disent « aha, il y a une addition ici, donc je vais faire moins 10, moins 10 ». Attendez une minute avant que vous faites ça. Parce que la division par 3 affecte tout le haut, pas juste le 2x. Donc ça, si j'avais à le réécrire d'une autre façon, ça serait la même chose que disait ceci. Tu pourrais le réécrire de cette façon-là. Donc là, si je le vois comme ça, c'est comme « ah, ça c'est une parenthèse techniquement ». Si ça t'aide, mets-toi une parenthèse aussitôt que tu vois quelque chose comme ça. Donc, je ne peux pas me débarrasser du 10 tout de suite. Il faut que le 3, il parte en premier parce que c'est une division. Ça passe avant la parenthèse. Donc, pour se débarrasser d'une division, on sait très bien qu'il faut faire une multiplication. Donc là, voilà, mais si je le fais d'un côté, je dois le faire de l'autre. Alors, ça va me donner 2x plus 10 parce que les 2, 3 s'annulent. Regarde là, 20 fois 3 qui est 60. Maintenant, ça ressemble beaucoup à ce qu'on faisait hier parce que là, je dis « ok, là, je recommence. » Ça admet du début, subtraction addition, j'en ai d'ici plus 10, donc je vais faire moins 10 des deux côtés. Les 10 s'annulent. Et 60 moins 10, ça va me donner 50. Maintenant, rendu à ma dernière étape, j'ai une multiplication entre le 2 et le x. Donc, pour me débarrasser de la multiplication, je dois faire une division, ce qui va annuler le 2. Mais je vais le faire des deux côtés. Et 50, 10 par 2, ça va vous donner 25 comme valeur de x. Donc, si x est 25, 2x plus 10 sur 3 va vous donner 20. Le prochain exemple, c'est un petit peu plus avançant encore parce que là, maintenant, on a des x, c'est deux côtés de l'égalité. Puis ça, ça a frustré des gens en classe. Et vraiment, une des choses que j'ai mentionnées, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait essayer de gérer ça sans avoir toutes les x sur le même côté? Parce que c'est ça qui est différent ici. Donc, on a discuté de comment s'assurer que les x soient tous sur le même côté. Donc, je regarde encore une fois. Il ne faut pas oublier ça admet quand on fait l'isolation. Mais en même temps, c'est OK, je veux toutes les x du même côté. Donc, choisis un des x, soit le 6x ou le 4x. Et dis-toi, je veux l'enlever d'un des côtés pour qu'il finisse l'autre bord. Donc, moi, je choisis toujours le plus petit, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça, c'est comme dire plus 4x moins 7. C'est un positif et plus 6x plus 5. C'est un positif entre guillemets. Donc, si je veux me débarrasser, moi, j'ai dit le plus petit des deux, c'est 4x. Si je ne veux plus avoir 4x de ce côté-ci, je peux faire moins 4x. Et, bang! Juste comme ça, il va juste me rester moins 7 sur ce bord-là. Mais si je le fais d'un côté, il faut que je le fasse de l'autre. Donc, ça me donne 6x moins 4x plus 5 du côté gauche. Donc là, remarquez, toutes mes x sont du même côté. Puis là, j'ai des pommes et des arbre. Hé, des pommes et des pommes, là. 6x et 4x, c'est comme dire, toi, tu as 6 chiens. Moi, j'ai tué 4 de tes chiens. Combien de chiens qui t'en restent? Donc, 6x moins 4x, c'est 2x. Le plus 5 qui est encore là. Et maintenant, regardez, on est rendu à résoudre dans deux étapes. Donc là, je recommence mon s'admettre maintenant que toutes les x sont du même côté et ils sont simplifiés. Alors, pour me débarrasser du plus 5, je vais faire moins 5 des deux côtés. Moins 7, moins 5, c'est moins 12. Et en dernier, c'est une multiplication. Donc, je peux faire diviser par 2 des deux côtés. N'oubliez pas, là, c'est négatif 12 divisé par 2. Donc, ça me donne négatif 6 comme valeur de x. Le prochain exercice avait un coefficient qui multipliait un binôme. OK, donc, un binôme, c'est ceci, là. Donc, là, il y en a qui se stressaient un petit peu. Mais ça, on a vu, ça, ces propriétés-là, comment développer ces équations-là dans le passé. Donc, ça, c'est 3 fois tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, avant même de se stresser avec ce qui est là, ce que je recommande, c'est de développer. OK, donc, tu sais que c'est 3 fois tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, le 3 doit multiplier chaque partie. Et le 5 va aussi faire la même chose de son côté. Donc, 3 fois x, c'est 3x. 3 fois négatif 1, c'est moins 3. Puis, le plus 1, il est encore là, là. De l'autre côté, 5 fois x, c'est 5x. Et 5 fois négatif 2, c'est moins 10. Là, avant de paniquer, on simplifie. On regroupe les pommes avec les pommes, les oranges avec les oranges. Je regarde, moins 3 plus 1, c'est un calcul que je peux faire. Donc, négatif 3 plus 1, c'est négatif 2. Encore, on n'oublie pas notre échelle. Je suis à négatif 3. Et je fais plus 1. Donc, je m'en vais à droite de 1 qui me donne mon négatif 2. Là, regardez, 3x moins 2 égale 5x moins 10. Bien là, ça ressemble à la exacte même affaire que dans l'exercice précédent. Donc, je regarde, ok, j'ai des x des deux côtés. Je commence par me dire, j'ai vu tous du même bord. Donc, personnellement, mais ça ne fait pas de différence. Moi, je prends le x le plus petit qui est le 3x. Donc, je vais faire moins 3x de ce côté-ci et de l'autre côté aussi. Donc, ça me donne moins 2 est égal à 5x moins 3x moins 10. Puis là, je regarde, bien, 5x moins 3x, ça c'est 2x moins 10. Maintenant, ça ressemble à ce qu'on faisait hier. On peut maintenant faire ça de même pendant cette étape-ci. Donc là, je vais me débalancer du moins 10. Donc, je vais faire plus 10, c'est le contraire de moins 10. Oh, ça, c'est pas beau. Donc, ça s'annule. Moins 2 plus 10, ça va te donner positif 8. Encore une fois, je suis à moins 2 et je monte de 10. Bon, dans la droite. Et ensuite, 2 fois x égale à 8. Donc là, pour me débalancer de la multiplication, je fais une division. Mais je dois le faire des deux côtés. Alors, 8 10 par 2, c'est 4. Et ça, c'est ma valeur. 2x. Le dernier exercice était le plus difficile de la gang parce que là, maintenant, on a deux fractions. Puis, n'oubliez pas que ça, c'est comme s'il y avait des parenthèses ici. Donc là, le monde se disait, wâche, qu'est-ce qui se passe? Alors, voici ce que je vais vous recommander. Commençons par nous débarrasser d'une des divisions à la fois. Donc, si tu vois deux divisions comme ça, commence avec une des divisions. Mais oubliez, puis je vais vous montrer pourquoi ça complique un peu. Te diviser par 8. Vous savez que pour se débarrasser de 10 par 8, il faut faire x 8. Et ça, ça l'annule. Puis, vous savez aussi, il faut le faire de l'autre côté. Mais il y a quelque chose de plus. Parce que qu'est-ce que tu vas faire avec ça ici? C'est plus ça. Oui, ça l'annule et le 8. Ça a juste multiplié lui et lui. Il faut aussi multiplier lui ici. Donc, il faut aussi faire x 8 au numérateur. Donc, si j'en regarde, j'ai fait x 8. Donc, là, il me reste juste x plus 3. Plus. Lui, le numérateur a été multiplié par 8. Et 8 x 3, c'est 24. OK? Donc, quand tu fais x 8, il faut que tu le fasses à chaque membre à cause du plus dans la fraction. Donc, là, j'ai dit, tu dois débarrasser des deux fractions. Donc, je dois faire x 3 ici. Ça va annuler là. X 3 ici. Mais, il y a encore lui ici qui n'a pas eu. Donc, lui aussi, il doit faire x 3. Donc, ça me donne 3 fois toute l'affaire. Plus 8 fois x plus 1 est égal. Puis, si vous n'êtes pas certain, 24 et 3, peut-être que ça peut être une multiplication qui vous donne un peu de trouble. Vous utilisez votre calque. Alors, maintenant que je suis rendu là, là, ça ressemble un peu aux exemples précédents. J'ai un coefficient qui multiplie un binôme. Donc, je peux développer ceci maintenant. Alors, 3 fois x, c'est 3x. 3 fois 3, c'est 9. 8 fois x, c'est 8x. Et 8 fois 1, c'est 8. Puis là, tu peux te mettre à regrouper les termes communs pour simplifier. Alors, avant d'isoler, simplifie. Donc, je regarde, je peux regrouper ce qui est pareil. 3x plus 8x, ça c'est 11x. Tu peux juste additionner les x avec les x. Les coefficients avec les coefficients. Tu ne peux pas dire 3x plus 9 égale 12. C'est faux. Parce que c'est comme dire 3 chats plus 9 chiens. Tu n'as pas 12 chats chiens. OK? Donc, ensuite aussi, on en regarde 9 plus 8 qui serait plus 17. Alors là, vous voyez qu'on a 11x plus 17 est égal à 72. Alors là, quand tu arrives à cette étape-ci, là, c'est à nouveau ce qu'on faisait hier. Donc, moins 17. Moins 17. Ça l'annule ici. Pour ceux qui ont de la difficulté avec 72, moins 17. N'oubliez pas, tu l'avais déjà fait dans ta calque. 55. Là, en dernier, je vois, oh, c'est une multiplication. Donc, je dois être divisé pour m'en débarrasser. Il y en a qui le savent. Du suite, 55 se ronde. Il y en a qui connaissent le truc. Mais si tu ne le sais pas, tu le fais avec ta calculatrice. Ça te donne que ton x est égal à 5. Alors, ceci m'est fait à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. C'est parti. Merci.